bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous proposer une petite création pour avoir toujours un objet qui sent bon sur soi alors ce que j'ai fait c'est que alors bon déjà je fais pousser ma lavande mais ça c'est pas obligatoire sinon vous prenez de la lavande séchée ça c'est assez important parce que comme on va l'enfermer il faut pas qu'il y ait d'humidité dedans sinon si vous avez de la lavande chez vous ça pousse extrêmement bien ça fait des gros buissons c'est vraiment très pratique ça sent très bon autour c'est vraiment une plante extrêmement agréable et elle pousse sous pas mal de climat après vous pouvez voir en fonction de votre de votre endroit de votre localisation celles qui sont plus adaptées il ya plusieurs espèces de lavande et elles sont plus ou moins solides donc couper des branches vous pouvez couper plus court mais moi j'avais choisi de faire des branches assez longue et laisser sécher quelques jours il faut que ce soit sec assez craquant vous allez voir que les petites fleurs elles se détachent toutes seules donc je vous en ai gardé un pour vous montrer il suffit de tirer simplement comme ça si ça résiste un peu et ben vous faites dans l'autre sens et ça s'en va tout seul voilà donc on va faire ça avec toutes les branches hop ça les branches qui restent là vous récupérez les fleurs en fait ça sent extrêmement bon c'est vraiment impressionnant l'odeur là mes doigts on dirait que je les ai trempés dans l'huile essentielle de lavande et d'ailleurs c'est un peu le principe de venir écraser extraire le parfum et cette odeur ultra concentrée ces branches vous pouvez les mettre au composteur si vous avez des terrariums aussi et là moi j'ai essayé parce que généralement ce type de fleurs de plantes en tout cas on peut les utiliser en tisane et faire infuser et le goût est là même s'il est moins présent ou un peu plus vert parce que quand on sent vraiment la branche en elle-même il y a l'odeur de lavande même si elle est moins forte et moins concentrée que dans les fleurs donc là j'ai essayé et puis je vais voir si ça fonctionne effectivement pour une infusion j'avais mis assez chaud à 100 degrés histoire de bien extraire le parfum et effectivement là je viens de goûter le parfum est là assez léger ça fait quelques minutes que ça infuse je vais je vais pas jeter ça je vais le mettre dans le je vais le jeter mais dans le composteur donc il faut que je pose ça de côté ça sent vraiment la lavande donc vous pouvez récupérer différentes parties je mets ça de côté ensuite il vous faut un morceau de tissu donc là pareil pour pas vous embêter avec ça je l'ai déjà découpé alors là j'ai fait une broderie en plus c'est pas du tout obligatoire c'est des feuilles de ginkgo parce que c'est un symbole assez important c'est le symbole d'un peu de ma mère c'est le symbole d'un la régénération de de résilience etc hop donc j'avais noté alors pour la taille vous faites avec ce que vous avez soit vous avez vraiment des outils pour faire des ronds comme ce type d'outils qui peuvent faire des ronds de différentes tailles là j'ai pris carrément le tour de l'objet il faut prévoir beaucoup plus grand parce que quand on va coudre ça va être beaucoup plus petit après vous allez voir mais vous pouvez prendre un bol un saladier un mug mais ce sera plus petit voilà prenez ce que vous avez sous la main un coup de crayon à papier là j'ai découpé au tour avec un ciseau cranteur pour éviter voyez les petits fils comme ça qui se défont pour que ce soit moins important c'est l'intérêt des ciseaux cranteurs mais vous pouvez découper avec des ciseaux normaux il n'y a pas besoin d'être précis du tout sur le tour de la forme donc là je prends mon envers si vous avez un motif à papier c'est important je vais choisir une aiguille allez on va espérer qu'elle va fonctionner et du fil alors moi c'est des vieux fils qui sont pas solides du tout ce qui m'embête un peu je referai plus de tours que nécessaire parce que mon fil est quand même assez fragile mais je voulais le finir vous savez c'est ceux où on achète un énorme lot de canettes de plein de couleurs différentes et puis qu'en fait on se rend compte que on utilise le noir le blanc éventuellement un gris passe partout et pas le reste alors ça c'est un une aiguille qui intègre un système facile à enfiler donc en fait au lieu d'avoir à passer le fil comme d'habitude on va le passer par au dessus voilà si jamais vous avez du mal avec les aiguilles à voir quelque chose à manipuler tout ça il existe ces aiguilles là alors celle là faut pas tirer trop fort parce que sinon ça casse le fil surtout avec un fil de mauvaise qualité sinon il existe ces objets qu'on appelle des enfiles aiguilles pour les utiliser on prend une aiguille on met alors ça nécessite quand même un minimum de coordination et de voir quelque chose on passe la partie glingling métallique de l'amphi aiguille dans le chat le trou de l'aiguille là seulement on passe le fil dedans et on tire et ça passe le fil dans le chat de l'aiguille donc voilà n'oubliez pas qu'il ya des souvent des solutions qui ont été adaptées pour les personnes qui ont du mal vous pouvez également utiliser un dé à coudre c'est une bonne idée il en existe vous savez les métalliques habituelles et des versions un peu plus légères en caoutchouc plastique ou silicone moi je ne sais pas me servir correctement d'un dé à coudre donc la plupart du temps je ne fais pas et je fous du son partout voilà on fait ce qu'on ensuite on va faire c'est tout simple à 5 mm 1 cm du bord à peu près donc là c'est là où j'avais découpé un petit peu plus loin c'est là où j'ai montré comme ça sera beaucoup plus facile pour moi de suivre on va venir planter notre notre aiguille bien sûr voilà on va je vais faire mon départ alors je vous préviens les couturières vous pouvez crier il n'y a pas de souci moi je fais de la couture moche mais là c'est surtout pour pour les personnes qui voudraient fabriquer ça elle même pour soit pour offrir c'est assez sympa soit pour avoir toujours un petit truc qui semble bon avec soi moi on m'a souvent demandé ce que j'avais sur mon sac parce que j'en ai un comme ça d'ailleurs c'est dommage je n'ai pas ici non il est dans le il est ailleurs puisque je suis en train de le changer mais j'en ai toujours un sur moi d'un autre style que je vous montrerai peut-être et on me demande c'est quoi ça et bien ça c'est un petit paquet de lavande parce que je suis souvent incommodée par des mauvaises odeurs j'ai besoin ou en tout cas ça m'aide d'avoir un petit objet qui sont bons pour venir calmer un peu mon odorat alors du coup je vous avais dit hyper osmie en fait c'est parce que j'ai un odorat normalement développé ça il ya des gens qui entendent qui entendent extrêmement bien ils vont entendre du tout petit bruit et tout ça donc ça c'est l'hyperacousie c'est le louis qui a développé bah moi j'ai pas ça j'ai ça avec l'odorat merci l'eau et ce qu'on va faire c'est venir alors c'est vraiment un point tout simple moi je fais pas sabots machin parce que de toute façon plus on me le verra pas hop c'est très simple comme point et extrêmement rapide on passe au dessus en dessous au dessus en dessous on ne fait pas tour ni rien et comme là j'ai un tissu qui glisse bien en plus ça va extrêmement vite et je peux faire plein de points d'un coup si vous voyez hop ça traverse à travers ça traverse et là si je tire ça va venir tordre le tissu et on commence déjà à avoir un effet un peu bourse hop donc ça va aller c'est vite ensuite bien sûr on va venir on va venir mettre la lavande ce que j'aime bien avec cette création c'est qu'elle est elle est assez utile elle est jolie et elle est très très simple donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec des parents des enfants à partir du moment où ils peuvent manipuler des aiguilles des personnes handicapées avec un handicap physique mental il faut juste quand même arriver à manipuler parce que les aiguilles c'est toujours un peu c'est moi qui trouve que c'est toujours un peu sensible parce que c'est très rare que je réussisse à faire une création sans couper les doigts sans les percer la première fois que j'ai utilisé une machine à coudre dans un cours j'ai réussi à me transpercer le doigt avec la machine la prof était assez surprise qu'on puisse faire ça quand même si je lui dis c'est pas grave c'est pas grave juste un petit peu percé le doigt et madame est en train de mettre du sang partout désolé on peut toujours se blesser même là où ce n'est pas du tout du tout attendu généralement donc voilà alors là je vais avoir fini mon petit tour tout simple je fais pas de neuf pour l'instant il n'y avait pas besoin de tirer mais du coup comme je voulais vous montrer que ça faisait une bourse voilà je vais verser avec un peu de chance mal à vendre dedans et récupérer ce que j'aurais mis dehors pour le mettre dedans alors le la quantité c'est c'est au jugé ou à où ce que j'ai récupéré ce que j'ai récolté je me dis ouais pas très rempli ma petite bourse on va éviter tout renverser également donc on va tirer tout doucement le fil et tada ça se referme donc de l'autre côté j'ai mon petit motif brodé je suis vite de trop manipuler quand même avant que avant de refermer parce que ça va ça va être trop cracra voilà je peux mettre la partie là vers l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus joli je suis sûr qu'il y avait moyen de faire ça mieux en couture d'ailleurs après c'est vrai que j'avais appris aussi avec soit mettre une autre pièce de l'autre côté pour le le cachet soit le coller parce que c'est ce que j'ai fait ici en fait donc là c'est du coton dedans de la bourre c'est pas du c'est pas de la lavande et ici juste là j'ai mis j'ai mis de la colle pistolet pistolet à colle ça marche extrêmement bien pour ce type de petites créations et du coup c'est hyper pratique là c'est pas ma boîte à couture complète mais c'est là c'est ce que j'ai toujours dans mon bureau des fois que je veux faire quelques points en vitesse sur une carte ou sur rabibocher un petit machin il ya juste le nécessaire qui me prouve pour ça et du coup c'est toujours dans mon bureau et c'est un cadeau hyper sympa à faire donc là c'est une boîte en plastique et pas forcément la plus jolie du monde mais vous pouvez prendre des boîtes en verre vous pouvez fabriquer ça sur beaucoup de choses différentes et moi j'avais fait ça dans des boîtes à explosion qui du coup était un nécessaire à couture avec au centre des petits coussins comme ça qui qui étaient remplis de lavande du coup le coussin à aiguilles voilà donc là j'ai rangé vers l'intérieur les bords pour que ce soit plus esthétique et puis je vais refaire un petit coup un petit coup de couture parce que du coup il manque un petit peu de remplissage je les fais un petit peu grand pour ce que je voulais mais bon c'était là la récolte de lavande est un petit peu précoce je voulais pas non plus en prendre trois tonnes et pour l'usage pour le ce pourquoi je veux l'utiliser j'en ai pas besoin d'une quantité très importante puisque on réactive le parfum et la aïe et la senteur en bougeant les grains de lavande dedans en venant les écraser un peu alors je fais attention à pas trop tirer parce que mon fil est fragile mais sinon bien tirer c'est une bonne idée pour cette création là spécifiquement alors vous inquiétez pas mes postures de main c'est ses cracras c'est pas beau mais j'essaye de tenir comme je peux j'en profite pour réduire un peu la taille du tissu comme à l'arrière de toute façon ça doit être frisoté ça me convient très bien d'avoir cet aspect un peu froissé voilà pas frisoté froissé alors là je reste sur quelque chose de rond mais on peut transformer c'est parce que j'ai fait une broderie donc ça ça n'irait pas si je venais transformer de l'autre côté ça mais en fait ce qu'on peut faire pour vous savez faire ces espèces de fleurs avec les j'en ai pas ici ces espèces de fleurs où ça vient ça ressemble un peu à ça d'ailleurs c'est marrant à ce côté là en fait il faut prendre son son fil faire le tour et replanter au milieu et on recommence et en repassant en fait le fil vient créer des marques et des appuis comme ça et on voit le fleur essayer de prévoir combien de pétales vous voulez sachant que si c'est plus pratique que que cinq pour découper ou si vous arrivez bien à faire du 5 et pas fait du 5, 6, 6 que vous aimez etc essayez de répartir de manière homogène et régulière voilà donc moi je vais terminer je vais faire un petit nœud et tout ça mais grosso modo voilà ce qu'on obtient hop un petit coussin rempli de lavande brodé ou pas et normalement à la fin il sera bien voilà et ce que vous pouvez faire encore une fois c'est passer le fil à l'intérieur ressortir à l'extérieur et ainsi de suite et vous allez voir qu'il y a une barre qui sommeille et puis à un autre endroit vous faites exactement pareil et ça vous fera une deuxième et ainsi de suite et vous pouvez faire une fleur et tout à l'instant vous pouvez mettre par exemple un petit bouton un petit truc ici pour marquer le centre de la fleur et bien revenir appuyé encore au centre voilà bien tiré pour cueillir cet cet aspect de centre de fleurs avec avec son donc moi je vais juste finir ça et puis je vous souhaite des belles créations et de bien vous amuser au revoir voilà finalement je relance un petit peu pour vous montrer plusieurs choses et je vous ferai une pause ça c'est un exemple de réalisation aussi que j'avais fait donc comme je vous ai dit alors là là j'avais mis un petit morceau de carton pour améliorer l'adhérence et ici c'est de la colle de c'est pas de la colle de pistolet à colle tiens c'est autre chose mais je l'ai enlevé de la boîte sur laquelle c'était et là justement j'ai utilisé ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le fil qui vient permettre d'avoir un effet fleur et par dessus j'ai encore remis un petit coussin d'un tissu contrastant et je m'en sers pour piquer mes épingles dans la grosse boîte à couture et au centre encore une fois il y a un petit bouton qui permet de finir un peu l'ensemble donc là c'est un exemple de création qui est possible et encore une fois que vous pouvez mettre sur un bocal pour mettre des fils dedans alors les aiguilles c'est pas très pratique mais si le bocal est assez grand vous pouvez avoir un rangement pour vos aiguilles sans vous piquer donc là on ne voit pas forcément super bien mais c'est déjà ça ça c'est ce que j'avais toujours sur moi accroché en fait ici c'est de l'élastique et je l'ai mis comme ça pour pas perdre mais ici la sangle de mon sac passait donc là on est dans des tons bruns et ça c'est un de ces petits sacs à la lavande qui sont bons et avec un étui de gel hydroalcoolique ça je vous le ferai pas en démonstration c'est cousu aussi mais j'ai eu trop de mal à le faire et le résultat ne satisfait pas assez au passage j'en profite pour passer un peu le message attention ils vendent des gels hydroalcooliques très mignons avec des paillettes avec des machins avec des parfums mais qui ne sont pas assez efficaces qui sont dosés de moins de 70% en alcool et en fait ça donne un faux sentiment de sécurité c'est pas une bonne chose donc vous pouvez avoir juste une petite boule tout simple comme ça vous pouvez avoir ce modèle avec des fleurs vous pouvez mettre plusieurs boules également sur un ensemble là ce que j'ai fait donc c'est juste une boule simple mais je vais venir poudre juste sous un petit bouton en forme de fleur un ruban pour pouvoir l'attacher à ma bandoulière de sac ou en tout cas à mon nouveau flacon de gel hydroalcoolique parce que celui là il est tombé chez le dentiste et la fermeture ici en fait juste un point de pression n'est pas très solide c'est une pression toute bête et des fois ça peut tomber donc j'ai préféré passer au système où là je sais que j'ai un muscleton qui est assez costaud mais pour ça il fallait un flacon étudier ces flacons si jamais vous voulez changer renouveler votre gel vous pouvez penser à vous laver les mains à travailler au propre et puis à choisir du gel hydroalcoolique à plus de 70% je reviens après avoir cousu ça tout de suite voilà donc ça donne ça j'ai mes petites feuilles de ginkgo avec le dos et le turquoise mon tissu bleu ciel au dos un petit bouton alors il est là pour la décoration mais en fait il n'y en a pas du tout besoin puisque de toute façon je vais faire un nœud et puis après ça vous pouvez vraiment le nouer directement sur la sangle sur autre chose pourquoi pas le porter en bracelet mais prévoyez peut-être plus petit à ce moment là il y a plein de possibilités vous pouvez aussi faire un nœud par défaut vous savez comme ça avec ce mouvement là on fait le tour des doigts hop on récupère on le passe au travers c'est pas des nœuds qui sont très jolis vous savez il n'y a pas alors en Lorraine on appelle ça un flot il n'y a pas les deux deux flots comme ça mais ils sont très solides ils tiennent bien le coup là ce que je vais choisir de faire c'est faire un nœud un peu plus grand pour le placer donc soit vous le faites en l'air mais il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés soit vous le nouez sur un autre objet d'une taille qui vous convient et après vous le faites en mieux là je vais encore faire autre chose je vais faire le nœud dont je disais qu'il n'est pas très beau pour bien assurer la base pour qu'il ne glisse pas et comme ça ce sera facilement bougeable changeable de support et par dessus comme je trouve ça forcément très joli je vais faire des flots que je pourrais refaire éventuellement après il y a deux manières de faire des flots des nœuds à bouclettes soit la méthode classique des lacets comme ceci et si vous voulez un nœud bien à plat il faut faire les deux boucles d'abord et ensuite les nouer ensemble mais ça sous-entend d'avoir des ficelles du ruban parce que là c'est un ruban assez long et avec mes gros doigts maladroits je ne sais pas si je vais pouvoir hop et que si donc ensuite on réajuste son nœud son flot on réajuste comme on aime bien ça c'est utile de savoir ça pour les nœuds bien à plat vous savez sinon il vrille il tourne alors que là vous avez un bon je ne l'ai pas très bien fait ici il faut le réajuster derrière mais là vous avez vraiment un nœud que vous pouvez mettre à plat voilà avec bon je sais quand on travaille sur papier ça ne bouge pas là je sais que mon nœud il va bouger puisque sa destination c'est se tramaler sur un sac donc petite note donc vous pouvez découper de côté ou de différentes manières égaliser etc alors moi j'ai toujours beaucoup de mal à découper les tissus puisque c'est souple alors il me faut mes deux doigts et de la concentration voilà petite remarque si jamais vous avez du coton vous serez du 100% coton je veux dire vous serez embêté puisque le coton va légèrement se consumer mais il ne va pas y avoir de truc qui fond si jamais votre ruban contient du polyester du plastique bon pas trop hein pas trop longtemps vous pouvez faire ça alors faites très attention pas les enfants machin tout ça ça s'enflamme mais vous pouvez le faire fondre plus ou moins si vous êtes une brute ou pas et là ça ne filera plus il y aura plus cette tendance à s'effilocher et à partir dans tous les sens donc le mousqueton le gel hydroaculique là je me suis fabriqué un petit bracelet aussi avec des perles que j'aime bien et puis un petit serpent c'est vraiment un truc tout bête mais j'ai souvent besoin de tripoter un truc et soit quand je me concentre mais parfois quand je suis nerveuse aussi mais j'aime pas du tout avoir des bijoux je trouve que c'est pas pratique pour se laver les mains ça me met une dos partout j'aime pas ça m'énerve mais parfois j'aime bien tripoter un truc donc j'ai souvent des machins à tripoter sur moi donc j'avais ce bracelet en fait il est uniquement pour ça ça fait un petit peu mon kit de dépannage si j'ai un petit problème sensoriel j'ai un truc à tripoter et un truc à sentir qui on le rappelle est donc une boule à la lavande voilà tout ça là-dessus ensuite il n'y a plus qu'à le mettre sur le sac à main votre sac à dos, la sangle ça s'accroche tout seul celui-là est un petit peu plus volumineux mais une version plus discrète plus petite ici on peut utiliser de l'élastique également là en fait je l'ai rangé comme ça hop là mais ça se fixe de cette manière là donc c'est encore un autre système de fixation tout simple vraiment tout simple facilement manipulable vous pouvez utiliser des systèmes de pression vous pouvez faire un nœud vous pouvez utiliser des mousquetons ou ces systèmes là par exemple qui ont l'avantage d'être assez solides très discrets et de ne pas prendre de place ça j'aime beaucoup comme système également alors par contre au niveau de la manipulation c'est moins pratique pour ouvrir il faut mettre comme ceci et en fait on vient appuyer là tac et on ouvre donc ça va encore pour l'ouvrir mais pour le refermer quand on a du mal à viser et que les doigts ne marchent pas très très bien c'est un peu galère puisqu'il faut mettre la petite boule dans l'espace du trou et venir enclencher le câble qui se situe entre les boules dedans mais ça aussi c'est un bon système voilà donc utilisez les parfums que vous aimez bien pensez à bien sécher vos fleurs avant la couleur que vous aimez les motifs que vous aimez si vous en voulez des boutons pas de boutons du blanc des machins tout est possible et vous pouvez cumuler même et faire des boules sur des boules avec des fleurs complexes ou beaucoup plus volumineuses voilà vous faites à nouveau de bonnes créations au revoir de bonnes créations de bonnes créations de bonnes créations